... Favoriser au mieux le maintien des capacités des résidents en essayant de les rendre autonomes et indépendants le plus longtemps possible. Aujourd'hui, vous allez découvrir avec moi le métier de l'argothérapie. Sur toute une journée, vous allez me suivre dans l'établissement. Suivez-moi. Je peux me présenter sous trois tenues différentes. Celle-ci, une tenue complète qui va être plus pour les bilans à la toilette. Ensuite, je peux avoir uniquement ma veste, quand c'est auprès du résident, qu'ils puissent m'identifier. Et ça m'arrive également de ne pas avoir ni le pantalon ni la veste. Là, ça va être plus pour un lien social auprès du résident. Donc voilà, moi j'arrive à 8h en général le matin. Je commence ma journée par la lecture des transmissions. Les transmissions vont être là pour annoncer un petit peu tout ce qui s'est passé au sein de la journée, les informations importantes et ce qui va être à revoir ou à poursuivre auprès du résident. En fonction de ça, ça va conditionner un petit peu ma journée. Donc tout ce qui va être installation, on va avoir les installations au fauteuil, les installations au lit. J'ai des activités également qui peuvent être programmées, telles que des activités culinaires ou des activités mémoires. Bon ben voilà, maintenant je vais vous présenter Viviane, avec qui je fais mes ateliers culinothérapie. Effectivement, je travaille avec Audrey tous les jeudis matin. Si les résidents ont besoin d'aide, Audrey leur fournit ce qu'il leur faut comme couvert adapté à leur pathologie. Donc quand on est ergothérapeute, il faut savoir manipuler des outils pour faire du réglage de fauteuil roulant. Donc tout ce qui est de côté un petit peu plus mécanique. C'est vrai qu'on a souvent tendance, quand il y a des hommes, ils viennent un petit peu prendre en disant « ben non, on va le faire, on va le faire, ne vous inquiétez pas ». Donc voilà, il y a ce côté-là. Mais bon, on est ergothérapeute et on sait très bien, il faut manipuler le matériel. Hop ! Clé à laine, on nous outille pour tenir les écrous, tout ce qui va être au ruban, pour prendre la largeur d'assise, la hauteur d'assise, et permettre de faire des réglages en fonction vraiment du résident. Tous les jours, aux alentours de 13h30, on a un point en équipe. Là, on est dans le couloir, on va retrouver le bureau des médecins, des psychologues, l'assistante sociale, et le bureau de l'IDEC et de notre cadre de santé. On va échanger autour du résident pour une prise en charge vraiment globale. Pourquoi ce métier ? Le côté humain, avant tout, qui est très très important pour moi, en tout cas dans ce que je voulais retrouver dans ma profession, ces petits instants de bonheur qu'on peut apporter, même s'ils sont juste succincts, un petit sourire, il n'y a rien de plus beau. C'est vrai qu'on a tendance à dire que quand ils rentrent dans un établissement, ils perdent un petit peu tout ce côté, ils ont plutôt tendance à se faire servir. Avec mes collègues, c'est plutôt de préserver cette autonomie, cette indépendance et d'essayer de les pousser vers le haut et qu'ils gardent leur capacité le plus longtemps possible. Ah oui ! Voilà ! Vous voyez ? Si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment aimer le travail en équipe. Le travail en équipe va être indispensable parce que sans les autres, on n'est rien, on n'avance pas. Ensuite, on va avoir tout ce qui va être la relation à l'autre, le toucher qui va être très important dans notre métier. Donc, il faut vraiment être à l'aise avec le fait de toucher les gens. Et un dernier conseil aussi, ça va être la capacité d'écoute. Moi, je sais que ça m'arrive de passer plus d'une demi-heure, trois quarts d'heure dans une chambre parce qu'un résident a besoin de parler. Donc, je vais l'écouter, je vais rester avec. Sous-titrage Société Radio-Canada